Bonjour chers amis, je m'appelle Pavel Filipov et dans cette vidéo je veux vous annoncer la prolongation de la promotion Merci. Vous savez bien qu'il s'agit de la promotion dans laquelle chaque investisseur peut trouver une condition d'investissement attrayante. Cette offre convient vraiment à tout le monde et son objectif principal est d'attirer un financement supplémentaire pour effectuer un certain nombre de travaux de construction avant le début de la saison froide. Parce que ces travaux ne peuvent être effectués que maintenant tant qu'il fait chaud. Par conséquent il a été décidé de lever des fonds supplémentaires. Le montant annoncé que nous avions prévu d'attirer dans le cadre de cette promotion est de 4 millions de dollars. Nous avons immédiatement dit que soit nous finirons la promotion à la date de son expiration, c'est-à-dire le 15 août, soit ce sera fait au moment où la totalité du montant nécessaire sera collectée. Le 15 août est déjà passé, la période de validité prévue de la promotion a donc préfend. Mais vous pouvez voir vous-même le taux d'investissement attirer dans le cadre de cette promo. Maintenant nous attirons deux fois plus de fonds dans le projet que dans les mois précédents. Cela suggère que la promotion Merci a vraiment eu un très grand succès. Beaucoup de gens l'ont aimé et l'ont utilisé. D'autre part la promotion a atteint un certain nombre d'objectifs fixés. Parce que grâce à ce financement supplémentaire, les travaux ont été réalisés sur le chantier à un rythme accéléré. Ce qui nous a permis d'approcher nos objectifs de l'achèvement de la construction de l'entreprise Sovelmach. Au vu de votre intérêt pour la promotion, suite à de nombreuses demandes de la prolonger et sachant que nous avons encore du temps parce que l'hiver arrivera dans quelques mois, nous avons pris la décision de prolonger cette offre. Cela permettra d'attirer la totalité du montant que nous avions prévu d'attirer à l'origine. Cette promotion sera donc prolongée jusqu'au 15 septembre 2023 inclus. Et déjà le jour suivant, le 16 septembre, nous tiendrons une grande conférence à Moscou au cours de laquelle nous résumerons tous les résultats de cette promotion. Cependant nous pouvons résumer les résultats intermédiaires dès à présent. Pour ce faire, je voudrais passer la parole à Alexandre Soudarive qui a fait un reportage pour vous. Dans sa vidéo, il vous parlera des travaux qui ont été réalisés grâce au fonds levé dans le cadre de la promotion Merci, mais aussi de ce qui est prévu de faire dans un proche avenir grâce à ce taux d'investissement élevé. Allons voir. Bonjour, je suis Alexandre Soudarive et je suis heureux de vous accueillir sur le chantier Sevelmache. Que se passe-t-il ici ? Au cours du mois passé, un assez grand nombre de travaux ont été effectués. Nous pouvons déjà voir de l'asphalte posé et des bordures en pierre qui ont été précédemment installés. Maintenant, l'installation de bordures en pierre le long du pourtour du bâtiment se poursuit. A noter qu'il ne s'agit plus d'un chemin provisoire, mais de celui qui sera déjà permanent. En outre, nous voyons que du matériel de construction est entreposé sur cette plateforme pour être utilisé presque de suite afin d'installer des réseaux de viabilisation à l'intérieur du bâtiment du BTOI. Je vous suggère de parcourir maintenant tout le périmètre du site pour voir quels travaux ont été réalisés et ce qu'il nous reste à faire. Ici, nous voyons que la clôture temporaire a été complètement démantelée et que les câbles ont été posés pour pouvoir installer des poteaux d'éclairage. Nous pouvons également voir que dans cette partie du terrain, toutes les lignes qui fourniront de l'électricité au bâtiment du BTOI, ont été posées et que tous ces réseaux ont déjà été connectés sous terre à notre groupe de quatre transformateurs. Là, nous avons encore un assez grand nombre de travaux à effectuer. Nous aurons notamment besoin de poser des couches supplémentaires d'asphalte. Jusqu'à présent, seule la première couche a été effectuée. Cependant, tous les égouts pluviaux, les puits, etc. doivent être installés à niveau zéro avec la dernière couche d'asphalte. Nous voyons une assez grande quantité de terre sur ce côté. Il faudra enlever toute cette terre, faire un remblayage et réaménager les espaces verts et les pelouses. En général, nous allons devoir nous occuper de l'aménagement paysager. Ici, nous pouvons voir que les puits ne sont pas encore recouverts de la dernière couche d'asphalte. Maintenant, vous pouvez voir que les ouvriers installent les bordures en pierre. Ils le font assez rapidement car nous sommes pressés de terminer ces travaux. Car lorsque les camions viennent, comme l'autre jour avec de l'asphalte, les ouvriers devront poursuivre la pose. A noter que nous marchons toujours sur l'asphalte. Je voudrais souligner que depuis nos précédentes vidéos, nous avons déjà posé de l'asphalte à côté de cette partie-là du bâtiment. Maintenant, si nous faisons demi-tour avec notre caméraman, vous pouvez voir le chemin que nous devrons cette fois-ci recouvrir avec de l'asphalte. A ce jour, nous sommes arrivés à cette étape-là et nous avons suspendu ces travaux. L'installation des bordures en pierre se poursuit et près de l'entrée au BTOI, les dernières dalles en béton du chemin temporaire sont démontées. Une pente spécifique est effectuée, le géotextile et les gravats sont également posés. A noter que tout est fait selon un schéma déjà élaboré. Cela nous permettra d'attendre le niveau nécessaire pour pouvoir poser la bonne couche d'asphalte. Tout récemment, avant le lancement de la promotion par Sola Group, nous avons vu que toute cette zone était creusée. Maintenant, il y a de l'asphalte, des lignes de communication ont été installés dans le bâtiment et voici nos quatre transformateurs. De ce côté, vous voyez des réseaux qui seront également installés. Tout cela doit être bien aménagé. Donc, en fait, je comprends que nous avons énormément de travail et bien sûr, tout cela nécessite des fonds. Monsieur le caméraman, attention, il y a un puits juste à côté. Nous allons nous déplacer dans une autre partie du bâtiment pour continuer là-bas. L'entrée principale du bâtiment. Une sorte de plateforme a été formée ici. Avant le lancement de la promotion Merci, il n'y avait ici que de la terre. Maintenant, une énorme fosse a été creusée et le remblayage avec du sable, des gravats sur lesquels nous trouvons maintenant, a été effectué. Ici, le terrain est prêt pour la pose d'asphalte, tandis que certains travaux absolument nécessaires ont également été effectués ici. Il s'agit notamment du système des goûts pluviaux et deux puits pour l'installation de la télémétrie. C'est-à-dire que tout cela a été fait et cela nous permettra à son tour de poser de l'asphalte dans tout ce secteur pour obtenir un aspect aménagé et passer aux travaux suivants. Cependant, ce chemin marque précisément le fait que nous sommes très avancés dans le travail avec des réseaux de viabilisation extérieure. Nous en avons déjà acheté la plupart, il n'en reste qu'on peut. Il convient également de noter que, grâce à ce chemin, tous les véhicules de construction pourront accéder librement à toutes les parties du site et poursuivre également un certain nombre de travaux. Allons-y. Voilà, nous arrivons dans les zones où il reste encore à travailler avec les réseaux de viabilisation. Là, vous pouvez voir un entreposage temporaire de tuyaux. Nous voyons également que la pose de géotextile est en cours dans cette zone. Tout cela sera mis à zéro et tous ces seront recouverts d'asphalte. En passant, il y aura un parking sur ce site. Et voici ce que je voudrais noter. C'est la ligne principale de chauffage. Tout d'abord, nous voyons que la clôture provisoire a été partiellement démantelée. Ici, une clôture permanente sera construite et nous sommes en train de préparer une commande pour cela. C'est là que la ligne principale de chauffage passait jusqu'au point thermique. A noter qu'elle a déjà été raccordée et connectée. Ensuite, le remblayage a été effectué. Là où il était nécessaire, une couche végétale spéciale de terre a été rajoutée, afin de restaurer les zones vertes. Si nous allons plus loin, nous verrons qu'il reste à couvrir une très petite section de la ligne de chauffage. A noter que l'imperméabilisation est déjà terminée. Il reste donc très peu également. Dans les prochains jours, cette partie sera terminée. Maintenant, nous devrons creuser une autre tranchée pour installer les tuyaux d'eau froide et les raccorder au bâtiment. De ce côté-là, les tuyaux étaient déjà installés jusqu'au point de sécurité incendie. On va passer à l'intérieur pour voir ce qui se passe là-bas. Et ici, nous devons creuser une grande fosse d'environ 6 mètres pour y mettre une machine spéciale afin de raccorder l'ensemble du système d'égout pluviaux au puits. Et cela, non seulement en dehors de notre site de construction, mais aussi de l'autre côté de la route. Ce travail doit encore être fait. Après cela, on pourra dire que le travail avec ces réseaux de viabilisation extérieure, à l'exception des lignes électriques pour les poteaux d'éclairage et les caméras vidéo, sera complètement terminé. Maintenant, nous allons nous déplacer dans le bâtiment et voir ce qui se passe là-bas. Nous sommes maintenant dans le bâtiment administratif et technique. Nous voyons que la salle de contrôle est déjà prête pour la finition. Toutes les lignes de communication nécessaires ont déjà été installées. Ce sont elles qui nous offrent la connexion internet. A noter qu'un certain nombre de caméras de surveillance antérieure ont également déjà été installées. Ici, le carrelage a déjà été posé. A présent, il est recouvert de protection pour ne pas être endommagé. La préparation des murs pour la peinture est en cours et en général, tout le rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique est maintenant préparé pour la peinture. A certains endroits, il y aura de la peinture. A d'autres, il y aura des panneaux décoratifs. C'est-à-dire, tout cela se situe au stade final. Ces travaux ont déjà été payés. Ils sont assez volumineux et coûteux. Par conséquent, l'arrivée de fonds pour des travaux ultérieurs sera plutôt bienvenue. En outre, nous marchons déjà sur la chape finale du sol. Elle a également été effectuée. En passant, c'est la salle du complexe pour les ingénieurs qui nous visiteront. Tous ces travaux sont déjà en cours. Il convient également de noter qu'en plus des travaux au rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique, des travaux sont en cours au premier et deuxième étage. Les lignes pour l'installation de systèmes de chauffage, radiateurs et unités de distribution ont été installées partout. Tous les câbles d'électrique ont également été posés. De plus, les ouvriers préparent les zones pour la peinture et la réalisation de la chape d'égalisation en béton. Et bien, nous sommes maintenant dans notre galerie centrale. Qu'est-ce qui a changé ici ? Tout d'abord, les boîtiers de ventilation ont été livrés. Cela suggère que les systèmes de ventilation seront bientôt installés. Sous le plafond, vous pouvez voir les tuyaux montés pour le système d'extension d'incendie. C'est un système automatique dont la majorité a déjà été installé. En fait, ce monte-charge est juste nécessaire afin d'installer ce système sous le plafond. Ensuite, nous allons entrer dans les locaux de notre ligne de production. Ici, nous voyons Alexei qui travaille et nous constatons que la finition du mur de l'escalier est en cours. Ce mur a déjà été plâtré et rebouché. Récemment, les ouvriers ont rebouché certains autres endroits et bientôt ce mur sera peint. Nous pouvons également voir que l'équipement a été acheté. Voici la machine pour la dissolution de l'isolation des rainures pour les moteurs. Et plus loin, c'est Eugène Douyunov qui travaille sur la mise en service de la ligne de production. Nous n'allons pas le déranger. A présent, nous passons à la pièce qui borde notre laboratoire d'essai et nous tombons dans l'unité de pompage d'extension d'incendie. Soyez prudents ici. Nous voyons le groupe de pompage et c'est d'ici que tout le système d'extension d'incendie sera alimenté. Ce sont nos pompes qui feront circuler l'eau dans tous nos tuyaux, mais en cas d'incendie, le feu sera certainement arrêté avec succès. C'est là que nous avons une fosse pour le raccordement du système d'approvisionnement en eau froide. Et de cette zone-là, le système d'extension d'incendie sera connecté par des tuyaux à tout notre système. A noter que ce système est assez coûteux. Il y a un grand nombre d'exigences qui sont imposées par les organes de contrôle, mais néanmoins nous sommes en train de l'installer. Allons-y. Ici, nous sommes arrivés au secteur avec l'équipement laser qui se trouve dans une galerie ouverte. Il y a déjà trois lasers, c'est ça Alexei ? Est-ce que je me trompe ? Oui, trois lasers. Est-il prévu d'installer des lasers supplémentaires ? Oui, on va également installer un équipement laser de type ouvert en option moins puissant pour découper directement les plaques pour les stator et les rotors. Merci, n'empêchons pas Alexei de continuer à travailler. Allons-y. Vous devez comprendre qu'en plus de travailler avec des réseaux de réhabilisation et d'effectuer des travaux de construction et de finition, nous devons disposer de la bonne quantité d'équipement, ce qui nécessite également un certain investissement. Là, nous observons également les différents matériels de construction achetés. Ça, c'est pour la pose du carrelage. Le carrelage en lui-même a également été acheté. Il s'agit de celui pour les escaliers et le bâtiment administratif et technique, soit deux types différents de carrelage. À un endroit, nous poserons du graisse et rame. À un autre, ce seront des panneaux. En général, tout cela commence lentement à prendre son aspect final. Les travaux sur la mise en place de la fonderie se poursuivent également. Nous en parlerons plus en détail dans les vidéos suivantes, car celle-ci s'avère assez longue. Je voudrais attirer votre attention sur le travail avec les réseaux de réhabilisation, notamment à ce secteur chauffage individuel. À présent, les œuvriers soudent les tuyaux, forment toutes les connexions, puis ils s'occuperont de l'automatisation. Cependant, les points de raccordement ont déjà été installés dans les murs. Vous pouvez voir un grand nombre d'employés impliqués dans ces travaux et tout est très sérieux. Ici, les gemens de dilatation sont soudés, les tuyaux sont connectés, des calculs supplémentaires sont effectués, et ce qui est écrit dans la documentation du projet est combiné avec les dures réalités. Certains ajustements sont faits et, à la fin, nous obtiendrons un produit spécifique prêt à l'emploi qui pourra être dupliqué. Surtout, n'oubliez pas que tout ce bâtiment est construit pour la première fois dans la vie de ces constructeurs et, auparavant, de tels projets n'existaient pas. C'est une construction unique qui, à l'avenir, nous permettra d'effectuer les tâches que nous avons mentionnées lors de la création de ce projet Sovelmach. Voilà ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Vous voyez par vous-même que nous devons effectuer beaucoup de travail. Nous poursuivons les travaux de terrassement, nous avons encore à travailler sur l'équipement, nous allons poursuivre les travaux de finition. Il est très important d'effectuer les travaux au deuxième étage, de terminer le sol, de poser le carrelage, etc. Donc, je pense que nous devons comprendre que plus le taux d'investissement sera élevé, plus vite nous serons en mesure d'aborder le moment de la livraison du bâtiment du BTOI à la Commission d'État. Je voudrais également noter que, dans nos vidéos précédentes, nous avons donné une image un peu plus sombre, avec plus de travaux de terrassement, ce qui ne peut pas être nommé une ligne d'arrivée. Maintenant, nous voyons que la plupart de ces travaux ont déjà été effectués, et pour faire face à l'hiver avec du chauffage, avec nos lignes de communication et l'approvisionnement indépendant en électricité, il ne reste que très peu. Mais il nous reste toutefois encore un peu de temps. Par conséquent, j'espère que tout se passera bien. L'équipe Sauvelmache, l'équipe Sola Group, et tous ceux qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ce projet, essaient de faire en sorte que nous puissions faire face à la saison froide de manière aussi préparée que possible. Mais aussi réduire le plus possible les délais de livraison du bâtiment. Merci pour votre attention, et à bientôt ! Eh bien, chers amis, vous voyez que la promotion en cours a beaucoup aidé aux travaux de construction qui ont été accélérés, et tout cela est fait grâce à vous et à votre soutien. C'est pourquoi cette promo est intitulée « Merci », car elle est bénéfique pour tout le monde, pour vous en tant qu'investisseur, parce que vous pouvez augmenter votre investissement aux conditions les plus favorables. Mais vous pouvez également le faire pour la première fois, car pour les débutants aussi, nous avons des conditions très intéressantes. D'autre part, cette promotion aide le projet à accélérer le rythme de la construction et à achever tous les travaux à temps prévus pendant la saison chaude. Vous pouvez lire les conditions détaillées de la promotion sur une page spéciale dans votre back-office. Là, vous pouvez voir les offres qui vous conviennent. En outre, ces offres sont visibles sur la page d'accueil de votre back-office sur la groupe. Je vous recommande également de vous familiariser avec toutes les conditions les plus favorables, car peut-être que l'une de ces conditions ne vous convient pas personnellement, mais peut-être qu'elle conviendra à quelqu'un d'autre, comme un de vos amis qui ne suit pas spécialement les nouvelles du projet aussi activement que vous. Dans ce cas, vous pouvez l'informer des possibilités qui sont maintenant disponibles dans son compte sur la groupe. Chers amis, soutenez le projet dans la phase finale actuelle. Maintenant, vous avez la meilleure occasion d'investir dans le projet avant l'achèvement rapide des travaux de construction et l'achèvement du financement du projet des moteurs de Younov. Étudiez les conditions de la promo dans votre back-office. Surveillez le compteur qui montre et qui indique combien de fonds sont levés dans le cadre de la promotion. Et investissez dans Storvelmach à travers la société Solagroup. A bientôt.